Nous avons vu dans les leçons précédentes que des forces conservatives. Maintenant nous allons voir des forces de frottement qui elles sont non conservatives, donc le travail de ces forces va dépendre du chemin suivi. Prenons le cas d'une force de frottement fluide, c'est par exemple ce stylo qui se déplace dans l'air. Il est soumis à une force de frottement fluide qui est de la forme suivante, moins lambda fois V avec lambda positif, donc la force de frottement est opposée au vecteur vitesse. C'est pour ça que quand on court, la force de frottement fait que les cheveux partent à l'arrière, vous avez déjà remarqué. Je vous propose de trouver dans un premier temps quel est le travail élémentaire de cette force de frottement le long du chemin A-V et puis ensuite de trouver que vaut le travail de cette force de frottement de A-V suivant ce chemin. A vous de trouver. Le travail élémentaire, vous savez, c'est le produit scalaire de cette force de frottement fois le petit déplacement des O-M. Vous savez également que le vecteur vitesse, c'est égal à la variation O-M divisé par une variation de temps. Autrement dit, D-O-M, élément différentiel de ce vecteur O-M, est égal à V fois D-T. On réinjecte, réinjectons, et bien le travail de cette force F est égal tout simplement à F qui vaut moins lambda fois le vecteur vitesse, fois D-O-M qui vaut vecteur vitesse fois D-T. Vous savez que V, scalaire V, ça nous fait quoi ? Eh bien, ça nous fait tout simplement la norme de V fois la norme de V fois le cosinus entre V et V. Ce cosinus y vaut 1, car évidemment que l'angle entre le vecteur vitesse et lui-même, c'est vaut 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Autrement dit, le travail de cette force de froidement vaut moins lambda fois V carré fois D-T. Si maintenant, on veut trouver le travail long de ce chemin à B, de l'instant T-A à l'instant T-B, si on veut faire la somme de tous ces petits travaux élémentaires, eh bien, on trouvera moins lambda V carré fois T-B moins T-A. Alors, première constatation, ce travail de force de froidement est négatif. En effet, eh bien, on arrive à l'instant T-B après l'instant T-A. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Et j'ai le psy de moins. Enfin, donc, le travail est résistant, c'est le cas des forces de froidement de ce type. Deuxième chose, est-ce que le travail de la force de froidement dépend du chemin suivi ? Eh bien, oui. Pourquoi ? Vous voyez que, imaginons qu'on aille à la vitesse V le long de ce parcours. Et imaginons qu'on aille à la même vitesse le long de ce parcours-là. Eh bien, on voit qu'évidemment que dans le cas du parcours numéro 2, eh bien, on va mettre forcément moins de temps, parcours moins de distance. Autrement dit, eh bien, le travail de long du chemin 1, ce travail que je pourrais noter comme ça, le travail de cette force de froidement long du chemin 1 sera différent du travail de cette force de froidement de long du chemin 2. Donc, la force est non-conservative. Voilà. Autrement dit, amit. Autrement dit, amit. Sous-titrage ST' 501